Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de René Marseille-Brussion. Dans cette vidéo, nous allons parler du maître Kawashi Mikinosuke, le pionnier et père du judo français. Mais nous allons surtout parler de ses ouvrages dont le premier est sorti en 1951. Je vous préviens, la vidéo va être un peu longue, donc installez-vous, c'est parti juste après l'intro. Quatrième dan à cette époque, Kawashi Sensei arrive en France le 1er octobre 1936. Le 26 octobre est fondé le Judo Club de France. Et en 1951, le maître Kawashi sort son tout premier ouvrage, Ma méthode de judo, sortie aux éditions Karyo. Ce livre à la couverture atypique, reconnaissable par son superbe dessin de Kawashi Sensei, est un ouvrage, comme le titre l'indique, sur le judo de Kawashi. Il comprend donc un avant-propos de Kawashi Sensei, où il explique les raisons d'avoir fait des changements dans la pédagogie du judo, car pour lui, un art doit se développer en s'imprégnant de la culture où il s'implante. Ensuite, il explique rapidement comment prononcer les termes japonais, puis Kawashi Sensei nous plonge directement dans la pratique en nous expliquant les postures, les chutes, la garde, les déséquilibres, pour ensuite passer au Nage Waza, avec 15 lancements de jambes, 15 lancements de hanches, 6 d'épaules, 9 de bras, puis 15 sacrifices, les fameux Soutemi Waza. Nous sommes donc là vraiment au cœur de la pédagogie de Kawashi Sensei. C'est vraiment un livre pédagogie sur l'enseignement et la manière de pratiquer de Kawashi Sensei. Après, Kawashi Sensei, en y intégrant des principes pédagogiques qui, pour lui, étaient idéals pour le développement du judo en France, il ne renie pas non plus, on va dire, les racines du judo, les racines japonaises de l'art. Donc par exemple, hop, il met effectivement, voilà, 15e lancement de jambes, mais il met tout de suite après, en dessous, Hachiguruma, donc l'enroulement des jambes. Il met vraiment les deux termes. Pour une meilleure pédagogie, il nomme tout de suite 13e lancement de jambes, et tout de suite après, Sotogake. C'est vraiment pour mieux assimiler l'art du judo au français, sans en décrocher ses racines. C'est vraiment ça. Il faut faire attention, des fois on voit, Kawashi Sensei, il voulait vraiment faire sa méthode propre et déraciner l'art du Japon. Pas du tout. C'était au contraire, pour mieux l'intégrer dans l'enseignement, dans la culture française, il fallait vraiment relier les deux. Donc on garde les principes, Katajujishime, qui est le premier étranglement. Après, dans les dojos, c'était plus simple, parce qu'encore une fois, par pédagogie, on disait tout de suite, 3e lancement d'épaule. Mais les enseignants les plus avancés savaient que c'était Kataguruma. Donc voilà, toutes les techniques sont en japonais. Celui qui voulait l'apprendre en japonais, il n'y avait aucun souci. Tsurikomikoshi, c'est le 8e lancement de hanche. Voilà, c'est ça qu'il faut faire vraiment attention, c'est à ça, c'est qu'il n'y avait pas de vouloir s'approprier l'art en disant non. Mais par contre, la méthode de judo qui est enseignée en France, c'est ma méthode. C'était la méthode de Kawashi Sensei. Mais c'était du judo, c'est pas ma méthode Kawashi, c'est le judo Kawashi. Ça reste du judo, mais avec l'interprétation de Sensei Kawashi. Si toute la philosophie, l'histoire et comment le judo est venu en France, comment maître Kawashi a développé le judo en France, j'ai fait un documentaire d'une quarantaine de minutes sur sa vie, son parcours, et les débuts du judo en France, je te laisse juste ici, c'est vraiment un documentaire qui a été extrêmement apprécié, notamment même par le fils de Jean de Herte. Donc voilà, qui a été pas mal, pas mal apprécié, donc je t'invite vivement à le regarder. Dans la deuxième partie du livre, Kawashi Sensei démontre les techniques du judo au sol, avec 17 immobilisations, 18 strangulations et 11 autres. 25 luxations de bras, 9 luxations de jambes et 6 luxations de cou. C'est pas mal de voir comment l'art est arrivé jusqu'à nous, et pour en prendre conscience, il faut lire des anciens livres. Il faut vraiment prendre des anciens livres et se dire, ah ouais d'accord, il parlait comme ça, quand c'est Souwaza, il écrivait comme ça, nous c'est vrai qu'on l'écrit pas comme ça. Ça permet de comprendre par quel processus et par quelle étape sont passés tel ou tel art pour arriver jusqu'à ce que nous, on les pratique maintenant en 2022, etc. C'est ça qui est vraiment intéressant pour moi. Lire ces livres, c'est pas simplement, tiens j'ai lu un livre de Kawashi Sensei, c'est je lis une pièce du processus et de l'histoire et du patrimoine martial français. Comment c'est arrivé jusqu'à nous ? Du Japon à nous, voilà. Toutes ces choses-là, c'est des pièces qui vont nous permettre de comprendre. Et du coup, le pourquoi, des comment, ils ont fait ça et pas ça, etc. Sans jugement, mais juste comprendre par passion. Mais il y a beaucoup de choses qui sont très à la mode dans les arts martiaux, on dit souvent « high kick », « middle kick », etc., « front kick » et autres. C'est très à la mode maintenant, mais ce n'est pas nouveau. On se souvient, 1951, il explique que dedans, il y aura des « houdés » quand c'est sous hasard, 25 clés de bras ou « arm lock ». Voilà, il y a des termes, des fois, on essaye de faire très moderne. Ouais, non, moi, j'appelle pas ça une clé de bras, j'appelle ça un « arm lock ». Non, non, c'est pas moderne, t'es pas à la mode. Ça date de 1951, on parlait déjà comme ça, de temps en temps, on disait « arm lock » au lieu de « clé de bras » ou « quand c'est sous hasard ». Donc, rien de nouveau sous le soleil. Kawoshi Sensei est passé avant toi. Au final, nous n'avons rien à inventer. On a mis sa personnalité, on a mis sa sensibilité, voilà, toutes ces choses-là, mais on n'a rien à inventer. Un tsuki reste un tsuki, une projection reste une projection, un soutemi reste un soutemi. Mais voilà, c'est des choses qui permettent d'avoir les pieds sur terre et dire « non, je ne suis pas l'inventeur quelque chose, je suis juste un maillon dans cette fantastique chaîne et transmission de l'art. Et voilà, j'y mets ma pâte et moi, je vais le transmettre avec cette petite variation, avec cette petite variété. Donc, après avoir donné quand même pas mal de contenu technique avec des très beaux dessins, les dessins sont aussi pédagogiques que le texte. Enfin, il propose un petit texte sur les principes généraux qui régissent les compétitions de judo. Donc, ceux qui sont passionnés et qui sont intéressés par la compétition, c'est intéressant d'avoir les premiers un peu documents et de voir, voilà, à cette époque, quelles étaient les règles et les consignes d'une compétition de judo. Ça peut être vraiment intéressant. Et après, à la fin, vraiment, c'est la dernière page, c'est celle-ci, juste avant la quatrième de couverture. Il y a un petit, ce qu'ils appellent post-face, où Kawashi Sensei, il présente sa méthode et tout ce qu'elle comprend. Donc, de la selle défense, des manières de résister et d'esquiver, les combinaisons, les contreprises, des katas, les directives pour l'enseignement du judo, les procédés de défense contre les autres sports de combat. C'est rigolo, ça. C'est, voilà, de comment se défendre contre... Alors, à travers ça, c'est pas comment contrer un karatéka, mais en tant que judoka, comment je peux contrer quelqu'un qui a une gestuelle un peu de boxeur, une gestuelle de ça. Donc, c'est pas mal, c'est intéressant. Les principes et directives d'arbitrage, l'étude des atémi ou coups sur les centres vitaux du corps, la médecine du judo, et l'étude du kuatsu et du kapo, l'art de ressusciter, comme il écrit. Donc, kapo, pareil, il écrit avec une manière qu'on n'a pas l'habitude, nous, actuellement, de l'écrire. J'aime beaucoup cette dernière page du livre. Elle montre pas la méthode kawashi. Elle la montre, mais il faut voir au-delà. Elle montre la richesse du judo. Actuellement, même à des pratiquants qui ne sont pas extrêmement ouverts aux autres disciplines, à des pratiquants avec un grade pas très élevé, ils vont dire, oh, bah, le judo, c'est de la compétition, le judo, c'est de la projection, etc. Peut-être maintenant, parce qu'il est au JO, etc. Mais le judo, à la base, c'est ça, c'est cette page-là. C'est des katas, c'est comment résister, esquiver, voilà, quand il pousse, je tire, quand il tire, je pousse, voilà, c'est toutes ces choses-là. Ça comprend de la selle défense, du goshinjutsu, ça comprend de l'enseignement du judo, ça veut dire de la philosophie, des principes, un comportement, voilà. Des atemis, des coups sur les points vitaux. On parle de kuatsu, de kapo, de médecine du judo. Le judo, c'est ça. C'est pas simplement des médailles, de la compétition, des projections, etc. C'est un art, à la base. C'est un judo, c'est un do, comme karaté-do. Aïkido, il va dans ces critères-là. Il va dans cette famille-là, normalement. Et pas dans le sport. Ça, c'est un dérivé, mais malheureusement, on ne voit plus assez, sur le devant de la scène, du judo. Comme du karaté-do et de l'aïkido. Kendo, yeido, voilà. Et toutes ces choses-là. C'est un peu dommage. Moi, je trouve ça un peu décevant, même, que le judo ait tombé à ce point-là, dans le sportif et dans le moderne, et qu'il ne soit plus que du ju-do, et sans le do, réellement. C'est dommage, c'est dommage. Donc, voilà le contenu de ce livre mythique. Toutes les techniques présentées dans ce livre sont très bien détaillées. Tout est clair, précis et agrémenté de superbes dessins pour une meilleure compréhension. Tout ce livre montre l'efficacité pédagogique du maître Kawashi Sensei. Ça en fait vraiment un livre phare, même encore maintenant, qui date pourtant de 1951. Pour moi, ça fait une bonne base de travail pour celui qui veut apprendre, pratiquer et réviser le judo. Il y a vraiment toutes les grandes bases. Donc, c'est vraiment un flambeau qui est légué par le père, notre père du judo français. Donc, ça, j'aime beaucoup. Et puis, je ne sais pas, le papier, la couverture. J'adore cette couverture. Je ne sais pas pourquoi j'adore cette couverture. Maintenant, on est habitué à des livres avec photos, avec des grandes photos et tout ça. Mais j'adore cette couverture en dessin. J'aime le papier. J'aime comment c'est écrit. J'aime le papier à l'intérieur. J'aime les dessins. Tout cela en fait vraiment un livre qui est pour moi vraiment une relique, une pièce de collection. Pour toutes ces choses-là, c'est vraiment un livre que je vous conseille fortement. Que vous soyez judoka ou non, vous vous intéressez au judo ou non, laissez-lui une petite place dans votre budothèque. C'est vraiment une pièce de collection pour énormément de choses. Il fait partie de ton histoire martiale. Quelle que soit la discipline que tu pratiques, il fait partie de notre patrimoine martial français. Oui, le karaté vient d'Okinawa, puis après du Japon, puis etc. Le judo, etc. Des histoires dans différentes écoles de jutsu traditionnelles, blablabla. L'aïkido vient d'une origine avec la Daito Leyu, etc. Oui, ça je suis d'accord. Mais il ne faut pas oublier ces racines-là, mais il ne faut pas oublier notre patrimoine martial français. Les maîtres qui ont amené ces écoles-là, les premiers dojos, tout ça, ça fait partie de notre histoire. Il ne faut pas oublier un pan de l'histoire si on loupe quelque chose. Et ce livre permet d'avoir un morceau d'histoire martiale française dans votre budothèque, chez vous. Donc c'est vraiment, si vous pouvez la voir, c'est vraiment un livre que je vous conseille. Alors ça commence à être un livre très collector, très rare, où certains s'amusent à se mettre plein les poches avec ces livres-là et les vendent à plus de 300, etc. C'est du délire. Mais voilà, c'est un livre collector rare. Et celui que j'ai dans les mains, celui que je vous présente, a une particularité, a même deux particularités qui en font que c'est un livre extrêmement rare. C'est un livre très collector. C'est un livre qu'on tient particulièrement. Tout d'abord par... Hop, il est où ? Par ce petit morceau de papier. Voilà. Vous voyez, pourtant, des fois, c'est de petites choses qui vous rendent les choses particulières. C'est un petit papier à Neurata avec une, deux, trois, quatre corrections du livre, notamment le 9e lancement de jambes à la 20e ligne. Lire, il tire de son bras gauche au lieu de il tire de son bras droit. Voilà, c'est vraiment des petites corrections comme ça. Je vous en donne une deuxième. On va prendre, allez, 7e lancement de bras à la 7e ligne. Lire et son pied droit au lieu de et son poids droit. C'est vraiment des petites corrections. Voilà, il y en a deux autres. Et c'est en m'excusant de ses erreurs et d'autres peut-être. Et c'est Jean Guéa qui s'excuse. Donc, c'est rigolo d'avoir ce petit Eurata, ce petit papier qui a dû se perdre dans pas mal de livres maintenant et qui est un peu introuvable parce que ça s'envoile tellement vite. C'est un papier très léger. C'est rigolo de voir qu'il y a une modestie de se dire, voilà, on a fait des erreurs. On le met, on offre un petit papier. Et voilà. Donc, si vous avez ce livre de cette édition, vous vous souvenez, je vous en donne deux. Neuvième lancement de jambe, vingtième ligne, il faut lire, il tire son bras gauche au lieu de, il tire son bras droit. Et septième lancement de bras, septième ligne, il faut lire et son pied droit et pas son poids droit. Donc voilà, c'est la première petite particularité de ce livre-là précisément que j'ai dans les mains. Je vous ai gardé la deuxième pour la fin parce qu'elle est quand même beaucoup plus collector, culte et inestimable. c'est que, hop, tout de suite après la couverture, hop, nous avons une dédicace des mains du maître Kawashi Mikinosuke avec une belle ligne de Kenji signée M. Kawashi Shian Setiendan. Celui que j'ai dans les mains a été touché, ouvert et dédicacé par ce grand maître, par ce grand pionnier des arts martiaux en France. Donc voilà, c'est vraiment une particularité où on est fiers de ce livre-là. Voilà, c'est une belle histoire de ce livre. Donc c'est vraiment pour vous offrir cette petite pièce de collection. Hop, vous voyez, c'est pas un trucage, c'est pas faux, c'est vraiment, voilà, elle est là. Tac, je vous la montre devant vous, en direct, on va dire, pas en direct totalement, mais voilà, vous m'avez compris, on va pas jouer sur les jeux de mots. Et si toutes ces choses-là, voilà, vraiment le côté collector, des petits trucs comme ça qui sont assez uniques, qui vous intéressent, vous allez vraiment aimer notre musée. Si tu n'es pas au courant, c'est que tu vis dans une grotte. Alors je te mets cette vidéo-là qui va te donner beaucoup plus d'informations sur ce musée, le Budo Museum, le premier musée des arts martiaux totalement dédié aux arts martiaux en Europe. Voilà, je te laisse toutes les infos-là. En tout cas, voilà, premier livre de Kawashimi Kunosuke qui est une pièce de collection qui est pour moi indispensable et qui date de 1951. Passons tout de suite à son second livre qui est pour moi dans la même lignée. Mais avant ça, n'oublie pas de liker, de commenter la vidéo. Et si tu n'es pas encore abonné et que les arts martiaux, la culture martiale, le Budo, la philosophie, etc., t'intéresse, n'hésite pas, abonne-toi, c'est une chaîne qui va te plaire. Allez, maintenant que la petite promo a été faite, passons comme promis à son second livre qui est un livre beaucoup plus gros qui est le double du premier. Il l'a tout de suite enchaîné puisqu'il est sorti en 1952. On se souvient, le premier, 1951, le deuxième, 1952. Et c'est Ma méthode de salle défense par Kawashimi Kunosuke et toujours Adaptation et dessin de Jean Guilla. Pour preuve, vous voyez, son premier livre et son second. On voit tout de suite, on en met trois. c'est vraiment pas du tout le même délire. Et donc, comme je vous ai dit, il est vraiment dans la lignée sans boîte avec le premier livre parce que, voilà, on s'y connaît pas. Je vous montre rapidement comme ça, on a l'impression que c'est deux fois le même livre avec une couverture à quelque chose près pareil. Par contre, autant je vous ai dit tout à l'heure que j'adorais cette couverture, voilà, le dessin est super beau, j'adore, autant la couverture du deuxième livre, je suis désolé, mais c'est moche. Non, non, c'est moche. Regarde ça, regarde ça. Non, mais ça, c'est une belle couverture. Ça, c'est moche. Ça, c'est beau. Ça, c'est moche. Je suis désolé, mais c'est pas beau. Le dessin est moche. Franchement, il est dégueulasse. On va pas, voilà, on va pas s'arrêter trois heures sur la couverture qui est moche. On voit que c'est dans la même lignée de collection, ils ont voulu faire quelque chose de similaire pour pas dénaturer, on va dire, le premier et que les autres suivent. Donc, couverture, on va dire, pareil, écriture, pareil. Ce que je trouve sympa, c'est que le petit dessin derrière, à chaque fois, il change, donc c'est original. L'écriture dedans est pareil. Les dessins ont légèrement changé, mais c'est quelque chose d'à peu près pareil, c'est à peu près similaire. Mais, beaucoup, on va dire, allez, on va dire plus abouti. Plus abouti, même la police est beaucoup plus claire. Il y a un chapitrage correct du livre. Tout est clair, voilà, page 23, page bidule, contrairement à l'autre où il n'y avait rien du tout. Le design, c'est bien, la couverture, bon, c'est moche, mais c'est pas ça réellement qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est le contenu. Qu'est-ce que nous propose Kawashi Sensei dans cet ouvrage, dans son second livre, Ma méthode de self-défense ? Le livre débute, comme le premier, par une petite introduction de Kawashi Sensei, où il explique que pour lui, la pratique de la self-défense est intimement liée avec la pratique du judo et ne doit pas être séparée. Il a donc créé ce livre, sa méthode de judo, avec le souci de garder lié l'art et la défense. Il explique ensuite comment est enseignée de manière pédagogique et évolutive la self-défense au sein de son école de judo. Tout d'abord, par l'enseignement en premier des défenses sursaisies de poignets et parades de défense de face. Ensuite, sur les côtés, de dos, etc. Ensuite, il faut apprendre les défenses sur frappes variées, pieds-poings et même coups de tête. Et pour finir, sur l'apprentissage des défenses contre des attaques armées, couteaux, bâtons, cannes, chaises, ainsi que des techniques d'immobilisation. Après toute une série d'explications plutôt théoriques sur une dizaine de pages, il propose ensuite plusieurs positions à prendre lors d'une agression, donc des positions de défense, dont certaines me font penser quand même à des positions de karaté, donc je ne dis pas qu'il a piqué au karaté, ce n'est pas du tout ça, mais c'est intéressant et c'est important de voir ce qui nous rassemble et pas ce qui nous sépare. Donc, par exemple, cette posture, je m'avance, me fait très clairement penser au kata sanchin et là, au kata tensho ou le kata rukishu, comme vous voulez. Mais voilà, c'est des positions qui peuvent être assimilées, identifées comme des positions de karaté, donc voilà, ce qui nous rassemble, il ne faut voir pas ce qui nous sépare. Après, il enchaîne avec ce petit texte qui est pour moi un principe essentiel, un principe qu'on utilise dans notre école, la kokororio. Pareil, si notre école, notre discipline, notre vision martiale t'intéresse, je te laisse une petite vidéo là, petite vidéo promo de notre école. Il explique donc que le premier atemi est un coup d'arrêt qui amène l'ouverture, l'opportunité pour placer avec succès la contreprise qu'on veut, clé, strangulation ou projection. Le second permet de, entre guillemets, il a mis, conclure si besoin est. C'est des choses qu'on ne voit plus en judo. En compétition, on ne voit pas qu'ils mettent boum, un atemi, amené au sol, atemi. Ça se fait en MMA, on va dire. Donc c'est intéressant de voir ces livres-là et comment a évolué le judo et en fait, comment est le judo d'origine. C'est ça. Et moi, le judo que j'aime, c'est celui-là. C'est vraiment ce judo-là avec projection, frappe, etc. Le judo martial. La partie suivante est consacrée aux défenses contre coup de poing puis coup de pied, coup de genou et même coup de tête. Ce qu'il y avait dans ces livres-là et qu'on ne retrouve pas dans les livres modernes, c'est cette variété. Voilà. Là, Kaoshi Sensei propose des défenses contre coup de tête. On a un livre qui propose des défenses contre attaque de chien, contre chaise, contre bâton, etc. Qui manquent maintenant. On va dire avec un chien bidule. Donc ça peut arriver. Ça peut arriver. Il y a un chien qui vous bouffe. Si vous ne savez pas comment réagir, c'est dommage. Et ces livres-là, je trouve que c'est intéressant. Ils ouvraient la self-défense vraiment à de nombreuses possibilités. notamment lui avec des défenses contre coup de tête, contre une attaque de chaise avec un homme armé d'une chaise plutôt parce qu'une attaque d'une chaise, c'est difficile. C'est rare quand même de se faire attaquer par une chaise. Mais voilà, par quelqu'un qui a une chaise, boum, et ben voilà, Kaoshi Sensei propose des possibilités de défense face à une situation comme ça. Et comme vous l'avez compris avec mon histoire de chaise, ce livre propose aussi toute une partie sur comment se défendre contre un homme, un individu armé, notamment d'une canne ou bâton, d'une chaise, d'un couteau et même d'un revolver. Donc il y a quelques défenses, il y en a cinq, sur comment se défendre face à un revolver. Comme je vous l'ai dit, voilà, encore une fois, il y a pas mal de possibilités. C'est assez réel, c'est des choses de façon qu'on voit maintenant. Je répète, mais on n'a rien inventé, on a juste modifié, adapté à nos goûts, à notre sensibilité, à notre personnalité. Mais il y a des choses qui se valent, c'est pas non plus perché, oh, les années 50, ils étaient un peu... Non, il y a du réalisme, il y a des choses concrètes. C'est pas mal, vraiment, c'est vraiment pas mal. Ensuite, Kaoshi Sensei propose une série de contrôles et amenés au sol pour permettre de contrôler un individu, un agresseur. Donc cette première partie consacrée vraiment à comment se défendre face à telle ou telle situation, tel ou tel comportement, telle ou telle attaque, nous avons une seconde partie qui est pour moi très très intéressante. Tac, voilà, alors, elle prend très peu de place dans le volume du livre, voilà, vous voyez, tac, hop, voilà, j'y suis... Voilà. Donc toute cette partie est consacrée à la self-défense, quelques pages de théorie et tout le reste de pratique avec encore une fois des dessins très détaillés, des petites flèches pour comprendre l'exercice associés à un texte très clair, très précis, très pédagogique qui permet de tout comprendre. Donc voilà, première partie. La seconde partie, beaucoup plus petite, mais extrêmement intéressante à mon avis, c'est qu'elle démontre aussi l'ouverture d'esprit, l'ouverture technique du maître Kaoshi Sensei et du judo et pas simplement projeter, pousser, tirer, etc. C'est une partie dédiée, voilà, c'est écrit, c'est ça, deuxième partie, atemi. Donc c'est une partie consacrée à toutes les possibilités techniques des atemis ou des atemoisas comme c'est expliqué. C'est l'art et la manière de frapper certains points du corps de l'adversaire d'une certaine façon avec la main, le coude, le pied, le genou ou la tête. c'est des choses qu'on ne voit plus dans la plupart des dojos de judo. Regardez un cours simplement pour enfants qui est plus pour moi de la garderie de l'éveil corporel que vraiment du judo, on n'a aucun enfant de 5, en 5 ans je peux comprendre, mais bon, en 5 ans il y a aussi du karaté, donc en même temps je ne comprends pas. de 5 à 10, 15, 20 ans, on ne voit pas dans les judos ou un sensei de judo dire bah voilà tu portes ton atemi niveau tête, tu mets un coup de boule, tout ça. Dans les années 50, en 52 précisément à la sortie de ce livre, mais avant aussi, on en parlait. Le judo à la base est un art assez complet. Et donc après il enchaîne quand même avec ceci implique par conséquence la connaissance des points à frapper, la connaissance de la manière de les frapper, un bon entraînement qui permet de tirer le meilleur parti et là c'est intéressant la phrase qui enchaîne, de ses propres armes naturelles. C'est quelque chose cette phrase-là, ces deux mots associés armes naturelles, c'est quelque chose qui est extrêmement associé au karaté et qui est presque même copyright karatédo, c'est quelque chose qu'on entend que dans ces disciplines de percussion. On ne va pas se mentir, c'est vrai. Juste pour preuve, nombreux, nombreux, ultra populaires, les posters, les armes naturelles du karatédo, les armes naturelles du shotokan, les armes naturelles etc. Qu'on s'assoit accroché dans un dojo ou en vente sur internet, c'est ultra connu ces posters armes naturelles du karaté, c'est super connu. Ou avec, dessus on voit shuto, seryuto, hipponken, wankan, impi, etc. ago, bref, on ne va pas énumérer toutes les armes naturelles. C'est hyper connu. Par contre, un poster, les armes naturelles du judo, c'est quand même inconnu. C'est très peu vu, voire comme j'ai dit, inconnu. On ne va pas se mentir. Donc c'est vraiment intéressant, c'est des livres quand même historiques pour ces petits détails-là, vraiment, vraiment. Et donc là, on enchaîne avec les points vulnérables et après, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit une partie sur les atemis avec la main. Donc ils montrent, dans cette série, ils sont regroupés d'abord toutes les atemis que l'on donne avec la main ouverte. On retrouve seryuto, nukite, shuto. C'est hyper intéressant de voir ces choses-là, cette variété, cette richesse du judo. Il y a même une partie sur comment renforcer, voilà, procédé d'entraînement pour renforcer ces parties du corps pour qu'elles deviennent vraiment des armes et pas se blesser lors de l'impact. C'est hyper intéressant. Ça ressemble presque à du côté kitae, etc. Donc, c'est vraiment pas mal du tout. Pas mal du tout. Franchement, c'est... Alors voilà, par exemple, la pointe des doigts, ils appellent ça yubi-sake-ate. Et voilà, les termes sont différents. Le point, c'est kobushi-ate. Très, très intéressant de voir cette variété, voilà, et on voit des choses qui pourraient presque être des débuts de bunkai, des débuts des livres de Funakoshi avec comment positionner son point. Tiens, voilà, cette page, elle est hyper intéressante. Ça, elle est pas mal. 308. Prenez votre livre, page 308. Non, mais 308, c'est une page très intéressante parce que si, à part ceux qui connaissent vraiment les livres de Kawashi-sensei et qui les ont lus, j'aurais scanné le dessin, je l'aurais mis sur Facebook, sur ma page Facebook. Ronin Martial Production, simple. N'hésite pas à liker la page sur Facebook, sur Instagram, c'est le même nom. Ronin Martial Production, YouTube, Facebook, Instagram, n'hésite pas à me suivre. Plein de stories, plein d'infos, etc. J'aurais mis ce dessin-là. Tac, je vous le montre de suite. Je l'aurais mis sur Facebook. Je sais de ce dessin-là. En demandant de quel livre il est tiré, je pense qu'il aurait été rare de voir les bonnes réponses en disant c'est d'un livre de judo. On dirait un livre de karaté. Et les dessins ressemblent presque un peu au livre de Robert Lasserre en plus. Donc, on aurait pu se tromper. Mais non, pourtant c'est bien. Procéder d'entraînement pour poings et phalanges et il explique comment taper, on va dire, dans le makiwar. C'est pour ça que je dis, toute cette partie, elle est peut-être petite, mais elle est extrêmement intéressante. Pour moi, c'est cette partie-là qui rend ce livre ultra culte, ultra intéressant et vraiment à avoir pour comprendre l'étendue et la richesse du vrai judo. Et donc, ce livre qui est sorti, je le rappelle, en 1952, c'est juste un rappel pour donner l'information juste après. Quelque chose qui est très à la mode aussi, on se rappelle, dans le premier, j'ai dit les armes lock, etc., on est très à la mode en train de le dire. Là, dans ce livre, il met quelque chose aussi en disant, hé hé, c'est pas à la mode, c'est tout ce qui est Kyushou. C'est très à la mode, on entend beaucoup Kyushou, Kyushou, frappe sur Kyushou, etc. Je ne dis pas que c'est nul, on est les premiers à enseigner et à apprendre le Kyushou, ça fait partie de l'enseignement martiel, mais ce n'est pas nouveau encore une fois. Et donc, page 287 d'un livre de 1952 de judo, tac, Kyushou, Kyushou au visage, Kyushou à la main et au bras. Encore une fois, ça permet de revenir sur Terre et de dire, voilà, il n'y a rien de nouveau et les choses sont là depuis longtemps. Et le Kyushou, pareil, ça ne date pas de 1952 par Kawashi Sensei, on retrouve des traces du Kyushou un peu partout dans l'histoire des arts martiaux. Comme pour son premier livre, je le trouve passionnant, fascinant et malgré ses quasi 70 ans, les attaques et les défenses sont réelles et d'actualité. Tout le livre, toutes les techniques, tous les principes sont encore une fois extrêmement bien expliqués, le tout agrémenté encore une fois de superbes dessins de Jean Gaillat. Nous restons vraiment dans la même lignée, une continuité avec le premier livre. Et donc voilà pour la petite présentation du second livre de Maître Kawashi Sensei, Ma méthode de self-défense. Je me répète, je vais souvent me répéter je pense en fin de présentation de livre, mais si vous pouvez, si vous avez les moyens, l'opportunité de vous le procurer, n'hésitez pas, procurez-vous-le. C'est vraiment un livre pour bien des raisons que j'ai plus ou moins énoncées dans sa présentation, est indispensable dans une budothèque. Passons tout de suite à son troisième livre qui est pour moi le troisième et dernier livre d'une saga, d'une trilogie de livres qui était très similaire. Alors pourtant, la couverture va être totalement différente du 1 et du 2. On retrouve par contre le format niveau épaisseur du premier livre. Voilà. Pourtant, le grain et tout ça est différent, mais vous allez voir avec les deux autres livres de Kawashi Sensei, c'est vraiment différent et c'est trop lab. On peut les assembler dans une petite collection en se disant voilà, ces trois-là, c'est une collection et les deux autres vont après. Ce livre-là, c'est les katas complets de judo, encore une fois, de Maître Kawashi Sensei. Cette fois-ci, septième dan, adaptation et dessin toujours de Jean Guéa. Donc, voici la couverture, comme vous voyez, très différente de la première et de la deuxième où c'était un dessin de Kawashi Sensei. On retrouve l'idée d'un dessin différent derrière. On retrouve ce côté un peu papier jaune. Voilà, le format est plus ou moins pareil. L'idée du dessin et comme vous avez vu, voilà, épaisseur plus ou moins pareille est très différent du second. Ce troisième livre, comme le titre l'indique, traite des katas de judo et il date de 1956. Après quelques pages consacrées à la définition d'un kata et à la présentation des katas au sein du judo, le livre débute par le nage no kata puis enchaîne avec le katame no kata, le gonosen no kata, le kime no kata, le itsutsu no kata, le ju no kata et pour finir par le koshiki no kata. Originaire de la kito-le-yu, ce kata est pour Kawashi Sensei le plus vivant et le plus proche du combat réel. Au travers de ces plus de 290 pages, chaque étape, chaque technique, chaque morceau du kata est décrite pour un apprentissage, une révision précise. Les dessins, détaillés et clairs, permettent vraiment une compréhension complète de chaque kata. Le grain du papier est légèrement différent, on voit qu'on évolue dans le temps. Entre celui-là, voilà, on peut voir, il ne tient même pas très droit, et celui-là qui est parfaitement bien coupé, on va dire. Vous voyez, le papier n'est pas totalement pareil, c'est un papier un peu plus granuleux. Celui-ci, le papier est plus doux, plus semblable à des papiers qu'on retrouve dans des livres de maintenant. Les dessins, même s'ils sont différents, sont toujours très clairs. Le texte, par contre, lui reste vraiment très pédagogique et vraiment dans la lignée des deux autres livres, des deux premiers livres. Avec ce troisième livre, Kawashi Sensei offre pour moi trois livres complets sur le judo pratiqués à l'époque. Trois manuels complets qui permettaient aux pratiquants de travailler, réviser les trois facettes du judo. Technique, défense et kata. Et encore maintenant, pour moi, c'est trois livres qui permettent vraiment de travailler, de réviser, de comprendre et surtout ne pas oublier les trois grandes facettes que le judo comprend. Mais voilà, pour moi, ces trois-là, ils vont vraiment ensemble. C'est presque à avoir ensemble. Si vous pouvez avoir des livres, prenez les trois ensemble, c'est vraiment une trilogie. Voilà, on le voit, pour moi, ils vont vraiment ensemble. Même si je dis que c'est la fin d'une saga, ce ne sont pas les trois seuls livres que le maître Kawashi Sensei a sortis. Puisqu'en 1959, un quatrième livre sortira qui sera bien différent des trois premiers, c'est Enchaînement et contreprise du judo debout. Donc, quand on prend le dernier de la saga, comme je vous ai dit, on va dire de la saga et comme ça. Et quand on voit ici, on comprend ce que je veux dire dans la fin que celui-là, c'est le dernier d'une trilogie de livres. Donc, 1959, Maître Kawashi Sensei, Septième Dan, Enchaînement et contreprise du judo debout, Adaptation, toujours pareil, de Jean Gueya. On retrouve, mine de rien, un petit dessin derrière. Donc, on retrouve quand même des petites bases qu'ils avaient fait avant. Par contre, là, on est sur un livre totalement différent. Alors, je vais en parler un peu après. Il y a eu après plusieurs rééditions, éditions, etc. Donc, il y a eu aussi un format comme ça, d'accord ? Donc, plus proche, on va dire, du format des premiers livres. Mais, le papier est carrément différent. Là, on a l'arrivée du papier glacé, très blanc, que moi, je n'apprécie pas trop. En tout cas, pour cette collection, pour cette collection, moi, j'aurais continué comme ça, sur du papier un peu jauni, comme ça, j'adore, un peu granuleux. Alors, je ne sais pas, je ne m'y connais pas en termes techniques, mais c'est un peu du papier jauni, granuleux. Là, on est sur du papier très blanc, très glacé. Par contre, le truc qui est bien avec ce livre-là et qui le rend particulier, vraiment, c'est qu'on a le droit, non pas à des dessins, mais à des photos du maître de Kaoshi Sensei, on a l'opportunité de le voir en action et son partenaire, donc Huké, est Henri Courtine. Pareil, quand même, une légende du judo français. Donc, on a affaire quand même à un livre culte pour les passionnés de l'histoire des arts martiaux en France et du judo, de voir en action, en train de faire des techniques, le père du judo avec quand même un des plus fidèles et, on va dire, pionniers du judo, Henri Courtine. Les photos sont pas mal, c'est des belles photos, la qualité est vraiment bien, on peut voir, et on va dire, contempler, admirer la finesse technique du maître Kaoshi, la précision de ses gestes. Encore une fois, on retrouve le judo de Kaoshi, donc avec sa pédagogie, septième de hanche, Oshiro Goshi. On retrouve toujours cette idée de judo Kaoshi pour une meilleure pédagogie, un meilleur apprentissage par le peuple français. Donc, comme le titre l'indique, Kaoshi Sensei nous offre dans ce livre diverses contreprises et enchaînements debout. Avec ses 157 pages, vous aurez avec ce livre le moyen de contrer la quasi-totalité des grandes techniques de base du judo. Il vous propose aussi des contres sur certains soutemis et que cela est vraiment dans la recherche de la finesse. Le livre finit par un chapitre consacré aux règles internationales de compétition de judo. Encore une fois, Kaoshi Sensei nous offre un vrai contenu de travail, éprouvant encore une fois ses talents de pédagogue. Par contre, malgré tous les compliments, les éloges que je fais à Kaoshi Sensei, à sa pédagogie, ses livres et son enseignement, j'ai un regret dans ce livre, un très grand regret, c'est qu'aucune photo n'a été imprimée en grand. J'aurais aimé, au lieu de deux photos comme ça, j'aurais aimé un double page avec une photo là, une photo là. C'est vraiment ça que je regrette parce qu'il y a vraiment des belles photos qui auraient mérité une page entière, je trouve. Elles sont assez grandes pour pouvoir voir. Ça, il n'y a pas de souci. On comprend la télé. Mais par exemple, celle-ci, elle aurait été chouette en grande page. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est juste là, on va dire, le passionné qui aurait aimé voir des photos un peu plus grand. Je sais, c'est vraiment rien de méchant, mais c'est vraiment un petit détail. Sinon, c'est un super livre. Le maître Kaoshi Sensei a écrit très peu de livres, que cinq livres, contrairement à d'autres auteurs qui ont été énormément prolifiques. Lui n'en a écrit que cinq. Cinq livres, comme les cinq éléments, c'est pas mal. Et ce dernier livre est sorti en 1960 et se nomme Ma méthode secrète de judo. Secrets de Kuatsu, médecine, atemi, judo zen, étranglement, judo kiai, compétition. Et là, nous avons vraiment le dernier et ultime livre écrit par le maître Kaoshi Sensei. Et ce livre est historique, donc ils ont vraiment chacun leur particularité. Au final, ça, on fait des livres historiques. Le premier, parce que c'est le premier. Le deuxième, parce qu'il y a énormément de choses sur les atemis, Kuatsu, Kyushou, on entend. Le troisième livre, parce que c'est les premières photos du maître Kaoshi dans un ouvrage. Celui-là, il est historique, puisque le livre a été édité par Judo International, qui deviendra par la suite Budo Store, ouvert par le maître Henri Pley, pionnier du karaté en France. Il fait partie des 100 premières ceintures noires de judo en France, donc historique aussi. On retrouve dedans un peu le même design, la même recherche que celui-ci. On voit que c'est des livres beaucoup plus modernes, par contre, la taille différente, mais si on le prend sous ce format-là, on a toute une série de livres sous le même format. Donc, à la rigueur, l'idéal, ça serait d'avoir ceux-là et pas le grand, parce que c'est vrai que ça a un côté, c'est vraiment différent. Donc, si on veut se faire une petite collection, voilà, c'est ceux-là que je vous conseille, vraiment ces petits-là, cette édition-là du quatrième livre et le cinquième est sorti comme ça, donc en petit format. Ce livre nous offre une facette différente et bien éloignée du judo que certains connaissent aujourd'hui, puisque Kawashi Sensei y présente les kuatsu, kapo, qui sont les méthodes de traumatologie et de réanimation japonaise. Vous y retrouvez des techniques à appliquer suite à un coup dans les parties, un étranglement, mais aussi pour stopper le saignement de nez, c'est comme ça que nous stoppons les saignements de nez à l'entraînement et vous avez même une vidéo sur la chaîne dédiée à ce kuatsu. Il explique également comment remettre certaines articulations mais aussi comment mettre une attelle et plein de trucs et astuces sur la traumatologie. Ce livre est historique aussi puisqu'il traite directement du kyushu et comment utiliser ces fameux points vitaux. Il montre donc différents atemis et où frapper et comment frapper ces points. Le livre traite également du zen dans le judo, de respiration, de techniques d'arrestation d'une personne, d'étranglement et avec pour certains shimés l'aide du kyushu pour une meilleure efficacité. Ce livre parle également de kiaï. Il démontre même des exercices pour s'entraîner à la maison et donc comment pratiquer avec une chaise par exemple. Vraiment, sincèrement, c'est mon livre préféré de kiawashi sensei avec le premier pour moi parce que voilà, c'est le premier, c'est historique, je vous l'ai expliqué pourquoi. Mais celui-là pour moi est vraiment exceptionnel. Il s'adresse à tous les pratiquants pour moi parce que voilà, tous les arts plus ou moins font des entranglements, travaillent les percussions, tout ça. Donc, pour moi, il est complet. La traumatologie, ça peut servir, c'est une mende une entorse, etc. Il montre vraiment pour moi la profondeur, vraiment la réelle profondeur du judo. C'est un judo que j'aime. Moi, le judo qu'on me présente maintenant que je vois défiler sur des affiches de la fédération, etc., je n'aime pas. Je n'aime pas du tout. Pour moi, je n'aime pas. Par contre, ce judo-là, on me le présente, celui-là, j'aime. J'ai envie de l'essayer, j'ai envie de le goûter, ce judo. Ça me donne envie, c'est vraiment quelque chose et que ça... Alors peut-être qu'il avait d'autres projets dans Ferou, mais je ne sais pas trop ça. Mais en tout cas, c'est un très bon dernier livre pour le maître Kaoshi Sensei. C'est vraiment une très belle conclusion à cette collection de cinq livres. Ça permet de finir, vraiment de fignoler tout son travail. Comme je l'ai dit, avec les premiers, ça nous permet de travailler les bases, les katas, la défense, un peu de contreprise, parce que c'est quand même aussi l'essence du judo, savoir le déséquilibre, l'équilibre, etc. Puis, tout ce qu'il y a à côté, toute la philosophie, la respiration, le kiaï dans le judo, etc. Donc, c'est vraiment un livre que je conseille, que je... Vraiment, c'est... Il est vraiment bien. Encore une fois, nous avons affaire à des photos de Kaoshi Sensei en action. Et donc, il y a pas mal de termes qui sont intéressants. Par exemple, vous voyez, dans sa présentation, il parle de judo, Shugiyosha. Vraiment, celui qui parcourt un peu la voie du judo. Non, c'est super. C'est vraiment un très bon livre. Encore une fois, c'est comme ce livre-là. Ou l'autre, le plus grand. Je regrette une chose, c'est les photos. Par exemple, là, on a une super photo de Kaoshi. J'aurais vraiment aimé l'avoir ici et pas en petit ici. Vous voyez ? C'est... Ouais, il y a pas mal de photos. On le voit se défendre contre une attaque au couteau. Je me répète, mais c'est vraiment un livre essentiel. Indispensable à mettre dans les mains de celui qui veut comprendre le réel judo. Il parle même de comment utiliser un magazine en défense. Ça prouve la puissance et la richesse du judo d'origine. Et à quel point, malheureusement, il s'est appauvri. Ce qui pourrait être bien, vraiment chouette même, c'est que, par exemple, Budo Edition refasse une reédition de ces livres-là, mais en un seul, en grand format. Vraiment un beau grand livre, grand format, comme ils ont pu faire avec le Tao du Jin-Kun-Do, avec certains livres de Hatsumi Masaaki. Voilà, ils ont... Le livre de Kaze, aussi des Kata. Ils ont fait des grands livres. Ils arrivent à faire des grands et beaux livres. Et ça serait chouette, par exemple, juste, voilà, tous ces livres-là, rassemblés dans un seul, avec une belle photo de Kaoshi Sensei, ou alors, vraiment, en mode vintage, tac, celle-là de couverture, écrit juste ma méthode de judo par Kaoshi Sensei, et ils mettent l'ensemble du texte et des photos de Kaoshi Sensei, avec une super mise en page, des belles photos glacées sur une seule page. Ça serait vraiment exceptionnel. Si quelqu'un de l'édition, Budo Edition, regarde cette vidéo, franchement, je vous donne l'idée, si vous la faites, ça serait vraiment cool. Et je pense que je ne serais pas le seul content de voir une belle édition comme ça de tous les écrits du mail Kaoshi Sensei dans une seule édition. Et si vous ne le faites pas, je le ferai dans quelques années. Mais en tout cas, voilà, ça serait chouette. Je pense que ça peut être vraiment un très beau livre qui pourrait plaire à beaucoup de monde et qui pourrait remettre un peu en lumière ce maître, ce père du judo qui a été malheureusement oublié, on lui a craché à la gueule et qui montre comme l'humain peut être un vrai connard. Bref, Henri Play a pas mal aidé Kaoshi Sensei en fin de vie parce qu'il a fini un peu dans la pauvreté, Kaoshi Sensei. Henri Play Sensei, dès les années 60, rééditera la collection complète des livres de Kaoshi Sensei avec la même... Voilà, tout est pareil. Tout est pareil. Tous les dessins, pareil. Le texte, pareil. Il y a juste les couvertures qui étaient devenues bleues. Mais sinon, c'est la même édition. On avait aussi des éditions comme celui-ci, toujours éditées par Judo International, vraiment un peu de Luc. Donc on l'adure. On ouvrait, tac, on ouvre, on ouvre et on se retrouve avec, hop, voilà, la couverture. Donc on a soit cette version comme ça, soit on a une version comme ça. Donc voilà, après c'était au choix et au goût de celui qui voulait avoir ce livre, se le procurer. Sinon, l'intérieur est tout pareil, les photos, tout, c'est tout pareil. Mais voilà, il y avait différentes façons. Nous avons aussi des éditions comme celui-là. Donc ma méthode de Judo, donc on a la première version, tac, et on a eu des éditions comme celle-ci. Moins belle, hein. Voilà, après la photo, à la limite, je l'aurais mis à l'intérieur. Ouais, et donc là, c'est une réédition de 1960. Et donc les éditions Judo internationales par le maître Henri Plé avaient vraiment, dès les années 60, fait de nouvelles rééditions, mais vraiment sans changer quoi que ce soit. Aucune modification fut réalisée, puisque selon un sondage auprès des pratiquants, aucun pratiquant ne voulait voir de modification sur ces best-sellers d'époque. Simplement la couverture modifiée qui sera la base des rééditions de Judo international. Alors en plus d'être l'auteur de ces cinq livres, le maître Kawoshi Sensei écrira différentes préfaces et ça, avant même d'écrire ses propres livres. Puisqu'en 1946, on se rappelle, 1951, la sortie de son premier livre, et donc en 1946, il fera la préface de judo et jujitsu de Paul Bonnemori et de Jean de Herte. C'est un livre très intéressant avec des photos, malgré, on va dire, son ancienneté, il y a des photos. C'est un livre très sympa qui est, voilà, on voit un vieux livre des années 40, c'est quand même exceptionnel. Donc voilà, on voit Paul Bonnemori, deuxième dan de judo, fondateur du Jujutsu Club de France, vice-président de la Fédération Française de Lutte, président de la section judo, et de Jean de Herte, à l'époque deuxième dan, champion de France de judo toute catégorie 1953-1944 et 1944-1945, directeur technique de la section judo. Donc c'est un livre vraiment encore intéressant, pourquoi pas, je vous en ferai une vidéo, ça peut être intéressant. Et pour une petite anecdote, je l'ai dit tout à l'heure, mais j'ai des contacts avec le fils de Jean de Herte, donc c'est quand même historique, parce que c'est des pionniers, c'était du judo aussi, qui ont fait beaucoup à côté du maître Kawoshi Sensei. Et voilà, je vous l'avais dit en intro que cette vidéo, elle est longue, mais je ne pouvais pas faire une vidéo de trois minutes en résumant cinq livres, cinq œuvres littéraires aussi importantes, aussi collectores, et surtout, qui commencent à être rares. Et cette vidéo, ce n'est pas une vidéo regardée, j'ai les livres, mais c'est surtout offrir un petit cadeau aux abonnés et à ceux qui regarderont cette vidéo, qui n'ont peut-être pas la chance d'avoir un jour en main un livre de Kawoshi Sensei. Donc à travers cette vidéo, je vous propose et je vous offre la possibilité de voir pendant un court instant quelques pages, quelques photos, dessins, qu'on retrouve dans les livres de Kawoshi Sensei. C'est surtout ça une vidéo pour montrer à ceux qui ne peuvent pas l'intérieur de ses livres, la présentation et surtout ne pas les oublier parce qu'il y a très peu de choses sur le maître Kawoshi Sensei sur Internet, en vidéo, etc. Donc je trouvais ça important, en plus d'avoir fait un documentaire sur lui, de montrer dans une seule vidéo tous ses ouvrages, toute son œuvre littéraire qu'il a faite, qu'il a offert aux pratiquants d'avant, d'aujourd'hui et de demain. C'est des pièces qu'on retrouvera dans notre musée, mais comme j'ai dit un peu plus avant, enfin plus avant, 60 minutes avant, voilà. Si ça t'intéresse, je mets plein d'infos dans la description, tu auras des infos sur le musée. C'est des choses qu'il ne faut pas oublier. Effectivement, il y a énormément de livres qui sortent, autant que ça soit Budo Editions, Amphora et autres, mais il ne faut pas aussi oublier ces livres-là qui sont quand même intéressants, qui font partie de l'histoire des arts martiaux, qui sont les premiers livres, voilà. On ne peut pas les oublier, ils sont importants, en plus, quand c'est des livres de qualité. Donc, c'est pour ça. C'est une vidéo qui me tenait à cœur, que je ne voulais surtout pas bâcler, que je ne voulais surtout pas, on va dire, limiter en temps, en paroles. Voilà. Quand on est passionné, on est passionné. Il y a des vidéos sur YouTube de 40 minutes sur un joint de culasse et tout le monde adore. Donc, pourquoi pas nous, les pratiquants, on peut aimer une vidéo de 40 minutes simple sur juste des livres d'arts martiaux. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Dis-moi en commentaire si tu as déjà vu, lu ou si tu possèdes un livre de Kawoshi Sensei et si tu aimerais que je présente un autre livre, une autre collection, un autre auteur, c'est toujours un plaisir. N'oublie pas de t'abonner, de liker cette vidéo, de la partager à tous tes pratiquants, à tous les passionnés que tu connais d'arts martiaux, à tous ceux qui pratiquent le judo et qui s'intéressent à l'histoire des arts martiaux en France et d'ailleurs. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et n'oublie pas d'avoir l'esprit guerrier et le cœur pacifique. Ciao ! Sous-titrage ST' 501